Journée noire sur les axes routiers de Provence, c'est un véritable alignement des revendications auxquelles ont assisté les Provençaux. Des opérations escargots ont été organisées sur l'A7, l'A55 et l'A50 par 4 syndicats de taxis. Le départ des cortèges s'est fait à plan de campagne à la Valentine vers 7h30 avec pour objectif de rallier la préfecture à Marseille dans l'après-midi. La manifestation a engendré des dizaines de kilomètres de bouchons sur les axes routiers autour de Marseille et d'Aix-en-Provence, au niveau du péage de la barque où des centaines de taxis se sont rassemblés. Le but des syndicats est de faire plier le gouvernement sur la nouvelle convention entre leur profession et la Caisse Nationale d'Assurance Maladie. Les syndicats craignent que ce texte diminue leur revenu via une plus grosse remise imposée par la CNAM sur le transport hospitalier. Vous avez des agriculteurs qui se battent contre des centrales d'achat qui leur imposent des prix sous peine éventuellement de déréférencement et nous on a une Caisse Nationale d'Assurance Maladie qui veut nous apposer un tarif sous peine de déconventionnement. Donc on peut éventuellement effectivement faire un parallèle. Il y a surtout un parallèle de dire, je le répète, on est aujourd'hui sur les autoroutes, les autoroutes sont bloquées par la France qui travaille, qui se lève tôt et qui se couche tard. Et oui les taxis n'étaient pas la seule profession sur les routes ce lundi. Les agriculteurs eux aussi ont perturbé le trafic au niveau d'Aix-en-Provence sur la 8. Leur demande de vivre dignement de leur travail, partie du sud-ouest de la France et aussi portée dans le sud-est. On ne veut plus de la concurrence déloyale, les pays de la communauté européenne et les pays qui ne sont pas de la communauté européenne parce qu'ils n'ont pas les mêmes normes que nous. On veut un allègement de tout ce qui est administratif, les contrôles. On veut une vraie détactation du GNR. Alors les mobilisations sont-elles vouées à se reproduire ? C'est la question qui doit tarauder l'esprit des automobilistes. Difficile de répondre simplement à cette interrogation. Les participants en mobilisation attendent beaucoup de réunions qui se tiennent à Paris. Les taxis se disent prêts à reconduire la grève si leur demande n'était pas entendue. Sur la 8, les agriculteurs eux attendent des annonces du gouvernement Attal et les ordres des syndicats. Merci. 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 Merci.